Attends, tu me dis que dans l'Ukraine démocratique, je répète ce qu'on dit tous les jours, il y a des partis qui sont interdits ? Bien sûr, le Parti communiste en premier, et puis ces dernières semaines, Zelensky a été interdit l'oral. Ça, on peut dire que c'est l'état de guerre. Mais le Parti communiste, c'était déjà fait. Et il avait en plus quelques fois composé, et il y avait un parti qu'on appelait le Parti communiste ouvrier, qui a d'ailleurs son petit frère en Russie, qui lui est plus critique et qui racontait tout ça, en disant, c'est bien joli, mais il s'approprie les biens collectifs, et on ne peut pas s'exprimer. Et donc, il raconte qu'avec un million de dollars, on avait un siège au Parlement, ce qu'on appelle la Rada à Kiev. C'était le prix, et j'ai vu un chiffre que je donne, c'est-à-dire que sur 450 sièges, dans le Parlement d'Orange, en l'année 2004, il y avait 350 millionnaires, et dans le Parlement suivant le Maïdan, il y avait 400 millionnaires sur 450. C'est-à-dire que, par miracle, une cinquantaine de gens qui étaient arrivés à la force du poignet ou à la force militante, mais les autres avaient acheté leur siège. Ah oui, la démocratie ukrainienne. Et les deux autres, Pinchouk et Kolomoytsky ? Alors, Pinchouk, c'est aussi un roi de la métallurgie et des médias, ce que n'était pas Akhmetov. Et Kolomoytsky, il est assez particulier, puisque lui, il est plutôt passé, on dirait, par le secteur tertiaire, donc la banque, les médias, la spéculation, le transport aérien, donc c'est un autre style, c'est moins industriel, mais très puissant, et il faut le retenir comme cas particulier, puisqu'on considère que c'est lui le mentor, comment dire, non, ou le soutien financier de Zelensky. Le parrain, on peut dire. Le parrain, voilà, on va dire que c'est le parrain, et donc là, on a des gros, puis il y en a quelques autres, mais voilà, trois grands noms tout à fait importants, donc l'acier, les médias, et puis Pinchouk aussi, métallurg. D'accord, et maintenant, je montre Lazarenko, il possède quoi, lui ? Alors, le cas Lazarenko, un cas extraordinaire. M. Zalarenko va quand même réussir à être premier ministre du gouvernement, donc du président Kouchma, donc on est en 96 et 97, et il s'est tellement rempli les poches qu'on a retrouvé un jour en train de passer la frontière franco-suisse, franco-suisse, il était ukrainien, avec tellement de dollars dans sa voiture et dans le coffre qu'il a été arrêté, qu'il a été à pourblanchiment d'argent. Et c'était tellement gros, et les États-Unis étaient quand même tellement soucieux de montrer que cette république ukrainienne était présentable, que c'était une bonne démocratie, qu'il y avait tout ce qu'il fallait et tout, que M. Lazarenko a été pris par les États-Unis, emprisonné, il en est sorti au bout de dix ans, mais il a été condamné pour blanchiment d'argent. Donc les États-Unis avaient retiré de la scène un personnage un peu trop compromettant, puisqu'apparemment, dans certaines opérations de privatisation, il avait touché une commission de 200 millions de dollars, et ça c'était, y compris aux États-Unis. Donc on s'était débarrassé de lui en disant, on va trouver d'autres personnages du même acabit. Un peu présentable. C'était présentable.